Bienvenue dans ce nouveau numéro, numéro du mois de juin de notre magazine d'informations SMA. Au titre de cette nouvelle édition, Pèlerinage des membres de la province d'Espagne et de l'amicale SMA en Nittany. Lyon, visite des évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon à la paroisse SMA de Lyon. Rome, journée de rencontre et de partage des membres fondateurs de Lycov. Nous ouvrons cette page d'informations avec l'Espagne, qui a organisé un pèlerinage pour l'amicale SMA et pour des confrères. Ce pèlerinage a s'inscrit dans le programme Retour aux sources, un programme annuel de pèlerinage sur des sites SMA organisés par la province d'Espagne. Cette année, le choix s'est porté sur les sites SMA en Nittany. Les participants à ce pèlerinage partagent avec nous leurs impressions et leurs sentiments. Un reportage du Père Raymond Cofi. La province d'Espagne, chaque année, on organise ce qu'on appelle Retour à la source pour aller visiter les pères SMA qui ont marqué l'histoire de la SMA. Cette année, on est venu à l'Italie pour voir notre confrère Borghiero Francesco Borghiero, parce qu'on entend parler de lui chaque fois dans l'ambition, on ne sait pas qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait ou il nous vit. Donc on était venu et on est parti le voir, partager l'Eucharistie avec sa population, les gens de son village, et après visiter les confrères qui sont ici, et aujourd'hui on attend avec la visite des sœurs NDA qui sont à Milan. Et on a venu, donc, on retourne à Madrid, très content, surtout d'avoir vu là où le premier qui est sorti de l'Italie, le premier qui a fait la cartographie de public, qui a permis d'aller en profondeur de la mission, de voir là où il a été à l'Eucharistie, là où il a voulu. C'est une joie, et de toute façon, sur cette joie, nous voulons la partager à tout le monde, à toute la SMA, et que si d'aventure, je suis devenu, parce que nous avons aussi des confrères, de grands personnages à l'Espagne, pour la visite aussi. Donc on est très content, aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait les pas, mais mis les pas dans les pas, des grands. Bonjour, bonnes tardes. Bonsoir, je m'appelle Maria José, je viens de Granada, je suis membre de l'Amical SMA à Granada. Nous sommes venus à ce pèlerinage avec le groupe SMA de Madrid. Ce fut une expérience très enrichissante, qui m'a rempli tant l'âme que le cœur. Je l'ai senti très familial, très beau. L'expérience a été très merveilleuse. J'ai senti une vive émotion au moment de mettre la plaque sur la tombe. La messe avec la participation de nombreux prêtres m'a beaucoup touché. Ce fut une très belle expérience. Le groupe des amis qui a été présent s'est très bien comporté. Il y a eu différents moments, des moments de prière, des moments de récréation, des moments de réflexion sur ce pour quoi nous sommes ici, ce pour quoi nous avons décidé de venir. En toute franchise, cela m'a donné une grande satisfaction, parce que ça m'a enrichi. Merci beaucoup. Il y a un dicton espagnol qui dit que celui qui ne connaît pas n'aime pas. Pour dire que connaître l'histoire de la société des missions africaines est une étape pour avoir la base et aimer davantage la SMA. Nous sommes allés à la rencontre de Borgero, qui est une personnalité exceptionnelle dans l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique occidentale. Ce fut un moment très important pour moi de me tenir devant la tombe de Borgero en prière pour les missions africaines, pour l'Afrique. Ce fut aussi un voyage important qui nous a permis de connaître la grandeur et l'étendue de la famille SMA. Nous sommes allés à la famille de Jeanne, les laïcs, les soeurs NDA de Milan. Et aussi, entre nous, pendant ce genre de voyage, les liens s'intensifient. C'est pour cela que ça m'est apparu comme un voyage très important, très profitable, qui nous donne assez de courage pour continuer et pour travailler pour la mission. Je suis très heureux surtout d'avoir pu visiter le village de Francesco Borgero. J'ai lu sur lui dans les livres, on en a tellement entendu parler, à Calavi, en propédétique, pendant notre formation, mais c'est la première fois que je me sens en contact avec lui, voir le lieu où il est né, où il est mort, voir sa tombe, la paroisse qu'il fréquentait et les gens qui vivaient autour de lui. Je suis très heureux. J'espère voir plus de ces endroits, de nos missionnaires qui ont donné leur vie pour la mission en Afrique. Les missionnaires qui ont donné leur vie pour la mission en Afrique. Sur le chemin de Rome, pour leur visite à Ad Limina, les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon ont décidé de visiter une paroisse missionnaire en France. Et le choix s'est porté sur la paroisse SMA Sainte-Joséphine Bakhita de Vox-en-Velin à Lyon. Un choix qui a été source de grande joie pour les prêtres et les paroissiens qui ont accueilli en grand nombre les évêques et célébré avec ces derniers. Plus d'informations sur cet événement dans ce reportage du Père Dominique Ouabiri. En effet, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent le salut et la paix. C'est avec ce chant d'entrée qu'en la fête de Saint-Joseph, le travailleur également connu sous le nom des Fêtes du Travail, le 1er mai, Église Saint-Thomas, qui fait partie de la paroisse SMA à Lyon en France, sous l'égide de la Société des missions africaines a accueilli 13 évêques des Papouasiennes au Guinée et des îles Salomon. Les évêques sont en pèlerinage en France sur le chemin de Rome pour leur visite ad limina. L'année dernière, nous avons été informés que nos évêques étaient appelés à effectuer une visite ad limina d'ici mai 2023. Nous savons que la visite ad limina exige que tous les évêques du monde, en groupe, par pays, se rendent auprès du pape et des dicastères du Saint-Siège pour discuter de leur apostolat, de leur ministère, des problèmes et des questions concernant l'Église et la société. Nous avons donc pensé qu'en guise de bonne préparation, puisque nous venons d'une région très éloignée du Pacifique, nous pourrions, sur le chemin de Rome, nous arrêter en France pendant environ une semaine et faire un périnage sur les sites spirituels qui sont importants pour l'Église et qui ont une signification particulière pour le Pacifique. De nombreux missionnaires sont venus de cette partie du monde pour égaliser des pays tels que ceux du Pacifique, y compris les nôtres, en Papouésie, Nouvelle-Guinée et, dans les îles, Salomon. Comment ressentez-vous l'effet que l'Église Saint-Thomas a été choisie pour accueillir les évêques ces soins ? En fait, j'ai été surprise parce que j'ai pensé qu'ils auraient dû aller dans une autre paroisse, peut-être au centre de Lyon où il y a plus de monde, mais en même temps, j'ai été heureuse que nous aient été choisis parce que notre paroisse c'est une paroisse missionnaire et en tant que SMA et NDA, nous essayons de montrer cet esprit missionnaire et je vois que ce soir la dimension missionnaire était évidente venant du monde entier. La messe était vraiment belle et je suis très heureuse que nous aient été choisis pour cette célébration. La célébration. Elio Total, 19 diocesse en Papouasie, Nouvelle-Guinée. et trois diocèses dans les îles Salomon. Mais les deux pays ne forment qu'une seule conférence épiscopale. Lors de la célébration d'aujourd'hui, nous avons vraiment eu le sentiment d'être une église universelle. Je pense que le peuple de tous les continents était représenté ici aujourd'hui. aujourd'hui, il m'a dit cette messe et je l'ai pu très bien parce qu'elle est active et je trouve que l'église Saint-Romar a très bien reçu les évêques. J'ai trouvé que la messe elle était très belle parce qu'il y avait beaucoup d'évêques. Ça nous a donné un beau message et j'ai apprécié la noce. avec tous les paroisseens et nous avons pu nous préparer pour accueillir les paroisse et les évêques qui sont venus aussi pour découvrir la diversité de notre diversité que je dirais sur notre paroisse Saint-Romar et tous les paroisseens sont très, très, très contents pour cette visite. Même les évêques ont dit que sur notre paroisse vous avez fait une amie et je suis pris agréablement à cet accueil très chaleureux. Alors nous aussi ça nous a donné pour nous et ça nous a donné aussi pour la mission africaine et nous avons aussi cette compréhre la mission africaine qui est là pour cette célévation. En direction maintenant pour Rome où s'est réunie le lundi 29 mai dernier à la maison générale SMA pour un temps de partage et de convivialité l'union des fondateurs du programme intercongrégation de formation permanente ICOF. Plus de détails sur cette rencontre dans ce reportage. Réunis le lundi 29 mai dernier sur invitation du conseil général SMA les membres de l'union des conseils généraux fondateurs du programme de formation permanente intercongrégationnelle ICOF ont partagé un moment de prière d'échange et de convivialité. Cinq conseils généraux composent cette union à savoir le conseil général des soeurs missionnaires de notre dame des apôtres NDA de la congrégation du Saint-Esprit le Père Spiritain des missionnaires d'Afrique le Père Blanc des soeurs missionnaires de notre dame d'Afrique communément appelées soeurs blanches et de la société des missions africaines. La rencontre du jour est une tradition qui se tient généralement avant une assemblée générale ou un chapitre général de l'une des congrégations fondatrice. Cette année, cette tradition a eu lieu pour les soeurs non-dames des apôtres qui auront leur chapitre général du 8 juillet au 7 août prochain et pour les soeurs missionnaires des non-dames d'Afrique qui, quant à elles, ont eu leur chapitre du 1er au 22 mai passé. Ces dernières ont exprimé leur joie et leur satisfaction d'appartenir à cette union. Pour nous, NDA, collaborer à une initiative comme ICOF nous a ouvert à différents horizons différentes expériences. Nous sommes tous des missionnaires avec un focus africain mais nous sommes aussi des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes de différents groupes d'âge, nous avons des expériences différentes et de tout cela, nous avons beaucoup appris. Le processus nous a aidés en tant que congrégation de façon interne. Je pense que le chemin de la collaboration n'est pas un chemin facile. Nous devons apprendre à comprendre la motivation de chacun, comprendre d'où nous venons et cheminer ensemble. C'est un vrai voyage cynique où nous faisons de petits pas ensemble et grandissons ensemble. Nous avons grandi dans notre appréciation, notre compréhension les uns des autres et ce que signifie écouter, collaborer avec les autres et intégrer différentes perspectives et différentes idées. cela nous a vraiment aidés à grandir en tant que sœurs et en tant que congrégation. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui de faire partir de cette rencontre qui a été organisée en action de grâce à Dieu pour la collaboration existante entre les différents instituts qui ont lancé ICOF. La collaboration pour moi est un témoignage. Aujourd'hui, on parle de nouvelles cultures de collaboration. Nos différents charismes sont des dons qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, apportent quelque chose de très beau. Et mon expérience, d'après le peu d'expérience que j'ai, c'est que lorsqu'un charisme rencontre un autre charisme, il vous met au défi de vous ouvrir davantage, voire de découvrir vos propres potentiels et de vous encourager mutuellement à partir de vos différentes capacités, de vos différents dons et cela apporte quelque chose de beau. J'espère donc que cette collaboration, au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle nous ouvrira à étendre à beaucoup d'autres ce beau cadeau de dynamisme mutuel de la mission que Dieu nous a confiée. De façon générale, je suis très reconnaissante à Dieu qu'en dehors de nos tâches administratives, nous puissions encore nous réunir et prier ensemble pour remercier Dieu ou même simplement pour lui dire que nous sommes perdus, qu'il vienne à notre secours et c'est, je pense, le meilleur de cette collaboration. Concernant le programme ICOF, le témoignage que nous avons reçu des sœurs, frères, prêtres qui ont participé est que le programme a été vraiment un temps de renouveau spirituel, physique et mental. Ils se sentent revitalisés pour retourner à leur mission. J'ai vu des sœurs qui viennent dans la communauté, qui s'engagent dans cette transformation de soi et cela transparaît dans la communauté. Je suis très reconnaissante et j'encourage beaucoup d'autres religieux. Venez à ICOF, vous serez renouvelés, vous serez reconnaissants, vous serez dynamisés pour la mission. Merci. Le programme de formation permanente intercongrégation ICOF, mis en place par ces cinq congrégations, a pour objectif principal de rendre disponibles des opportunités de formation continue en Afrique pour les prêtres religieux et religieuses. Le programme ICOF se tient en Tanzanie et en Côte d'Ivoire et ouvrira bientôt ses portes dans d'autres pays africains. À place maintenant aux informations générales. Du 12 juin au 25 juin, se tiendra à Lyon, en France, le Conseil plénier SMA. Ce Conseil plénier est le dernier de ce mandat avant l'Assemblée générale de 2025. Une édition spéciale couvrira les actes quotidiens de ce Conseil plénier. Vous pourriez les suivre sur nos différents canaux de communication. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition, édition du mois de juin, de notre magazine d'information. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada